Pour comprendre la croissance économique, deux vidéos distinctes. 1. Pourquoi les personnes prônant la croissance économique sont des personnes incapables ou mentalement déficientes. 2. Pourquoi la croissance économique est obligatoire dans un système monétaire viable. Pour expliquer pourquoi les personnes qui volent la croissance économique sont des incapables ou des fous, commençons par expliquer ce qu'est la croissance économique monétaire. Le mot croissance est un terme positif. Un enfant qui grandit, une plante qui grandit, c'est positif. Mais la croissance économique monétaire n'a pas ce même sens. Si on appliquait le principe de croissance économique à un enfant, il ne devrait pas s'arrêter de grandir et devrait grandir de plus en plus vite. La croissance économique monétaire se calcule par exemple sur un chiffre d'affaires ou un PIB, produit intérieur brut, qui représente ce que fabrique et vend un pays en une période, par exemple une année. Prenons un exemple précis avec 3% d'augmentation par an de croissance. Si je prends le chiffre 100, puis j'ajoute 3% de croissance, cela donnera 103, soit 3 de plus. Ensuite, on prend les 103 et on ajoute 3%. Cela donnera 106,09, soit 3,09 de plus. Prenons 106,09 et ajoutons 3%, cela donnera 3,207. L'augmentation passe donc en 3 années de 3 à 3,207. Si on continue le calcul, dans 20 ans, le chiffre de départ 100 arrivera à 200. Et plus les années passent, plus ce chiffre augmentera de manière exponentielle, tendant à toucher l'infini. Mais là où ça pose problème, c'est que ce chiffre 100 de départ, qui correspond à de la monnaie, correspond aussi à une consommation, à une production. Or, l'infini d'une consommation et d'une production est impossible, car les ressources de la Terre, pour fabriquer cette consommation, ne sont pas infinies. Autrement dit, toute l'orientation de notre société à courir après la croissance monétaire amène l'humanité à l'épuisement de toutes les ressources disponibles jusqu'à la dernière goutte. Et le recyclage ne change rien à l'équation, car pour recycler, il faut de l'énergie qui devra elle aussi être en croissance, consommer toujours plus. Et consommer toujours plus, ça peut donner ça. Prenons l'exemple du nombre de repas que vous mangez chaque jour, qui symbolise votre consommation générale dans tous les domaines. Avec une croissance constante de 3% par an, dans 20 ans, vous devrez manger plus de 5 repas par jour. Dans 40 ans, plus de 9 repas par jour. Chaque jour, la masse de nourriture que vous devrez ingurgiter augmentera, tout ça pour soutenir la croissance économique. La recherche de la croissance économique est donc la fin de l'humanité. et ne sert absolument pas un but de réel progrès et de réel bien-être. Ceux qui prônent la croissance économique sont des incompétents qui ne comprennent pas le processus ou des fous qui nous mènent à notre perte. Mais il y a pire. La croissance économique monétaire est obligatoire dans un système qui utilise de la monnaie.